Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, je suis de nouveau là en chair et en os pour vous présenter le patch note open beta 62 de paladin bien sûr. Alors c'est un patch note sans nouveau champion mais c'est un patch note où vous devez quand même rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et pourquoi ? Car il y a beaucoup de changements sur les légendaires, vous savez les petites cartes que vous comprenez quand vous commencez la partie, ils veulent essayer d'équilibrer sur tous les champions donc forcément s'il y a des champions où on ne jouait qu'une seule légendaire, elle va forcément être nerveuse. Donc certains d'entre vous vont être tristes mais sachez que c'est une tentative d'équilibrage donc on verra comment ça se passera. L'ordre, la tier liste, la force des champions est un petit peu remis sur le tapis avec ce patch note open beta 62 mais on va essayer d'en parler ensemble et d'essayer de commencer à tirer quelques conclusions. Comme d'habitude je vous ai concocté une petite vidéo pour présenter tous les changements sur les skins, les émoïdes, les danses, le truc VIP, les nouvelles clés, bref. Tout ça en images, on part directement et on commence directement par tout ce qui est cosmétique dans le jeu. Avant de lancer la vidéo vous voyez ce sont des petits sprays qui arrivent dans le jeu. Certains se rappellent du petit spray de Thorvald que j'avais utilisé pour l'une de mes images en rank-aid. C'est quelqu'un qui avait fait un fan art et il a fait pour chaque personnage du jeu, enfin pas chaque personnage du jeu, excusez-moi, pour 5 personnages, Thorvald, Sky, Buck, Tira et Hache qui ont des nouveaux sprays qui arrivent dans le jeu et qui sont sacrément badass et stylés. Dites-moi votre préféré en commentaire, moi j'aurais tendance à dire Buck, Buck je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le Thorvald parce que je l'avais utilisé, la Tira est un peu monocouleur, c'est pour ça que je n'aime pas trop Tira. Mais les autres je les aime beaucoup. On enchaîne sur le skin épique de ce patch note, il n'y a pas 50 milliards de skins, mais ici nous avons un nouveau skin Red Winter qui va avec un coffre. Vous le voyez, on arrête sur image, c'est un skin sans armes, c'est un skin épique donc avec le casque, le corps, le voice pack, le spray, mais pas d'armes Red Winter. Vous comprendrez pourquoi juste après, c'est un coffre qui va parler beaucoup de la Russie, mais dedans il y aura quand même quelques skins qui seront rétablis, il y aura un skin américain aussi, pour faire plaisir à la communauté américaine, et le skin Lex brésilien. Est-ce qu'on entend la voix de la petite Tira là ? Je vais essayer de vous faire écouter ça. Voilà, la voix de la Tira Red Winter, et là on la voit in-game, la petite Tira, qui vous le voyez a une arme complètement basique sur ce personnage là. Mais dans le coffre, il n'y aura pas que la Tira, vous aurez des probabilités de dropper d'autres items, et on va les passer en revue là maintenant tout de suite. Les coffres, on commence par un nouveau miroir de Ying, alors pour ceux qui ne jouent pas beaucoup Ying, la différence se situe ici, on voit les aigles russes, deux aigles russes, donc voilà, c'est un skin de Ying, pour ceux qui aiment, voilà. Avec les petites étoiles sur le côté, je ne sais pas s'il y a des étoiles de base sur l'arme de Ying, je ne regarde pas l'arme de Ying tous les jours non plus. On enchaîne avec l'arme de Buck, où on reconnaît, pareil, le même symbole, l'aigle ici, très stylé avec les couleurs rouges. Ensuite, on enchaîne avec le plus stylé de tout ce qu'il y a dans le coffre, très clairement, c'est la petite arme de... ... ... ... Voilà, une petite arme de Yvie, également, qui fait assez russe, parce que c'est une étoile et que c'est du rouge, mais globalement, elle fait un peu futuriste, moi j'aime bien, c'est l'arme de base, un peu, de Yvie. J'aime assez, j'aime assez, c'est la seule arme que j'aime beaucoup de ce coffre. Après, est-ce que je dépenserais des mille et des cents pour juste obtenir l'arme de Yvie étoile rouge ? Je ne sais pas, on verra. Et il y a le Makoa, voilà, le Makoa, qui lui aussi a un symbole russe, je ne sais plus où. Voilà, il est là, le petit symbole, on le voit sur le côté droit du canon. Le côté droit du canon, donc voilà, voilà pour ce petit skin de Makoa. Il y a également un changement, enfin, dans ce coffre, un bouclier Fernando, mais c'est un bouclier, pas russe cette fois-ci, mais plutôt américain. Regardez, c'est bien un coffre américain avec les étoiles et le drapeau. Et c'est marrant, ce qui est stylé avec ce Fernando, c'est quand il déploie son shield, vous voyez. Vous voyez donc une sorte de couleur rouge, c'est marrant, mais voilà. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir dans le coffre. Alors je ne sais pas si ça là, ce qu'il y a sur le Victor ou ce qu'il y a sur l'Androxus, sont également droppables avec, parce qu'ils ne nous les ont pas montrés. Ils nous ont montré les quatre armes, le shield, la tira, qui seront donc dans ce nouveau chest, le World Wide Chest, donc le monde quoi, le monde entier. Et a priori, il y aura également le Lex Brésilien et des trucs brésiliens. Donc voilà, c'est une sorte de coffre, comme l'a dit quelqu'un du chat, si on ne sait pas quoi faire, on va créer un coffre bizarre World Wide. Et puis voilà. Bon, ce n'est peut-être pas un coffre où je vais dépenser des mille et des cents, mais c'est intéressant. Gros changement, en tout cas, changement très fun pour les joueurs de Fernando. Pour les joueurs de Fernando, vous le savez, le shield était rattaché à l'armure et vous aviez en helm, en défaut accessoire, le casque, comme la plupart des personnages. Et bien maintenant, ce n'est plus le cas. L'accessoire casque sur Fernando, c'est son bouclier. Ça paraît bizarre, mais ça va vous permettre de faire des trucs ultra stylés. Par exemple, d'utiliser le shield du FN01 en utilisant l'armure du FN01 Erebos et d'utiliser si vous avez les deux. Donc vous allez pouvoir faire des trucs bien stylés. Je trouve ça intéressant. Et je trouvais que sur Fernando, c'est assez logique parce que le casque prend peu de place alors que le bouclier en prend énormément. Donc on va pouvoir faire des trucs stylés avec Fernando qui est l'un de mes persos préférés. Donc je suis plutôt content de cette idée de la part d'Irez. Boum ! Oui, tu le vois, tu le vois, il est là. C'est le refonte graphique de Grok. Il était temps parce qu'on avait vu un petit peu le Grok sur Paladin Strike. Je ne l'aimais pas trop, moi, le Grok sur Paladin Strike. Je préfère le Grok qui vont nous mettre dans le paladin officiel Champion of the Rim. Voilà à quoi ressemble le Grok maintenant. Il est stylé. Il a un bâton qui tire des éclairs. Et surtout, à droite, vous voyez son totem. Et regardez dans le jeu ce que ça donne. Et il n'est vraiment pas des yeux. Il est beaucoup plus badass. J'aime beaucoup le refonte de Grok. Ça me donne envie d'y rejouer. Alors certains vont se demander, est-ce que ça s'ajoute à un refonte ? On a fait ça en stream. C'est pour ça qu'il y a des gens qui écrivent le bidouilleur. Merci à toi pour le follow. Même si tu as follow il y a 4 heures maintenant. Une petite danse pour Grok. Et oui, l'arrivée dans le pack VIP d'une danse à 20 000. Voilà, donc très stylé de Grok. Le truc fun avec Grok, c'est qu'il a également une refonte au niveau de ses spells légères. Très légères. Il a un up qui n'est pas dégueulasse du tout. Donc c'est bien le point sur Grok. On le fait une semaine. Et puis deux semaines après, il reste me jambon. Et il va falloir refaire un le point sur Grok. Parce qu'il a pas mal changé. Mais on voit ça dans la suite du patch. Pour le moment, on continue la vidéo. L'arrivée du Shaster Star. Une arme, vous reconnaissez un peu le style graphique. C'est comme l'arme Androxus. C'est donc une arme à 30 000 points au pack VIP, je pense. 30 000 points, ça coûte l'arme dans trop. Donc c'est une arme Genos. Une arme Genos qui a exactement les mêmes propriétés qu'Androxus. Qui fait dissoudre l'ennemi. Quelqu'un a dit dans le chat, ce qui est cool, c'est que l'arme va avec le Genos de base. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas de skin Genos et que vous pouvez acheter l'arme, ça va quand même très 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 bien ensemble. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est vrai, c'est dommage qu'il y ait cette différence graphique entre l'orbre ici et la couleur ici. Mais bon, c'est quand même très très joli et ça pète le cul d'avoir ça. Moi, j'aimerais bien l'avoir sur mon petit Genos. Donc on essaiera de l'acheter. Ce qui est le problème, c'est avec le pack VIP, c'est qu'il y a un petit peu trop de trucs dedans. Donc là, vous voyez quand il va la finir. Au revoir. Et le dernier petit détail de ce patch, c'est le rework des portraits de tous les champions du jeu. Alors oui, il y en a, vous allez me dire, Barry qu'on connaissait déjà, Talus qu'on connaissait déjà. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est des champions qui sont sortis il y a peu. Mais regardez le Makoa, regardez l'Androxus, regardez la Liane, comment elle déchire. Regardez la petite Eevee, regardez le Chaline, comme il est moche. Oui, je n'aime pas Chaline. Je n'aime pas mon Chaline. Gros, il est sacrément stylé. Inara, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, faire un peu biatch, ouais. Mais je trouve que ça va bien avec le personnage, c'est-à-dire qu'elle est gentille, Inara. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Si vous vous rappelez la vidéo, je vous conseille de le regarder, le teaser Inara sur YouTube. Vous avez tombé sur la vidéo officielle d'Irez. Vous voyez qu'Inara, c'est plutôt quelqu'un de cool. Et voilà. La Sky est stylée. Le Makoa, j'ai mis un petit peu de temps à m'y habituer, j'aime bien. Le Fernando, je trouve que ça va faire un peu trop une boîte de conserve. Mais quand même, il y en a qui sont stylés. Il y en a qui sont très très stylés. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que l'un des plus beaux portraits, c'est très clairement Lian. Lian, elle garde son côté hautain et elle est classe. Elle est vraiment classe. J'aime beaucoup. Zin, il tire la gueule. Mais c'est normal, ça va bien avec le personnage. Lex est un petit peu bizarre avec sa cicatrice, mais pourquoi pas. Dites-moi en tout cas si vous aimez ces nouveaux portraits. Moi, je les trouve, voilà, un petit peu, je les trouve très très bien. Je les trouve très très bien. Je les trouve très très peaufinés. J'aime beaucoup. Voilà pour cette vidéo de tout ce qui est cosmétique. De mémoire, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Oui, il n'y a rien d'autre. Juste que j'avais laissé beaucoup de temps pour parler de ces portraits que je trouve vraiment stylés. Ça donne envie de jouer. Alors, ça donne envie de jouer au jeu. Donc, si ça peut donner envie aux gens de jouer les personnages de Paladin, c'est cool. Juste Eevee, j'ai mis un petit ouais, mouais. Eevee, voilà, mouais. Je n'aurais pas fait comme ça. Mais par contre, très clairement, Lian très stylé. La petite Cassie aussi. Le petit Zandroxus aussi, pas content. Et voilà pour tout ce qui est présentation du tout ce qui est cosmétique pour le jeu. Et maintenant, on attaque la partie la plus grosse. De ce patch note qui est l'équilibrage et tout ça, tout ça. Allez, on attaque la partie purement patch note, purement théorique. On commence par l'introduction d'une nouvelle clé. Légendary, clé classe. Donc, ça permet en fait d'avoir une clé qui permet de dropper des légendaries. Pour une classe déterminée, oui, Aireez avait encore besoin de faire quelques petits sous. Et il décide de nous sortir une clé qui vous permet de garantir d'avoir une légendaire de support. Une clé qui vous permet de légendaire, quand vous ouvrez un code, d'avoir une légendaire de frontlaner, etc. C'est available dans le Radiant de chaise, donc le chaise de base. Frontlane, Damage, Flank & Support ont été ajoutés. Les nouveaux portraits des champions, on l'a vu. Et l'ajout de spray pour les customise. Ça ne sera pas available, ça ne sera pas disponible dans le PTS. Les bugs fixes, bon, on les passe vite fait. On arrive à la customisation, on a déjà vu tout ça. Ah, donc il a bien... Le chapeau Androxus existe bel et bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Et le chapeau Ushanka, ça s'appelle une Ushanka, pour ceux qui ne le serraient pas. Et pour Androxus, ça s'appelle un Kanga Seriro. Voilà, donc un peu de culture. Ça fait du bien ajouté d'une testemap dans la queue qui s'appelle Triumph Siège. Et on arrive à l'équilibrage. Et là, vous vous cramponnez dans votre siège. Et vous décollez avec moi. C'est parti. Changement sur l'invisibilité. Vous savez, quand vous êtes proche d'une Sky ou d'un Shaline, vous la voyez. Maintenant, mais on la voit. C'est vrai que c'est parfois bizarre. Seris, elle est près de nous, puis on la voit, puis on la voit pas, etc. Maintenant, a priori, on devrait la voir un petit peu mieux. L'effet visuel devrait être, a été amélioré pour qu'on voit plus clairement. Voilà. Donc, attention, les persos fufus, vous allez être vus un petit peu plus. Et en plus, vous allez vraiment être vus un petit peu plus. Parce que l'illuminate, l'objet bleu qui permet de voir les furtivites, qui était à 15 de range. C'est pas beaucoup, 15. Généralement, vous voulez tout le temps au level 2, là, comme vous commencez à voir les gens. Et bien, sachez que maintenant, ça commence, vous avez 20 de range avec illuminate 1, 200 de gold. 400 de gold, vous voyez à 40. 600 gold, vous voyez à 60 de distance. 60 de distance. Shaline, Sky prennent très, 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 très cher sur ce patch. C'est une augmentation. Alors, pour ceux qui me disent, non, Iker, tu exagères. Avant, c'était 15, 30, 45 pour 600 gold. Maintenant, c'est 20, 40, 60. C'est 15 de range en plus pour 600 gold. Shaline va galérer. Shaline va galérer, on verra. Mais moi, je trouve que Shaline va galérer. Donc, à voir comment ça se passe pour Sky, qui est, c'est vrai, actuellement très forte, mais qui maintenant se fait complètement, vraiment bien géré par illuminate. S'il y a un tank qui le prend, genre, Makoa, il peut faire, il peut empêcher carrément une Sky de jouer, je trouve. Mais bon, c'était déjà le cas. Mais si le visuel de vision de Fufu est augmenté et qu'en plus, ils augmentent la range, ça fait quand même très, très mal aux persos invisibles du jeu. Ça fait mal car je suis un main Shaline. Et donc, j'aime beaucoup mon retrait, qui en plus se fait nerf aussi. Donc, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour Shaline sur ce patch. Androxus, le netherstep, c'est-à-dire la marche infernale, a été nerfé. Et avant, vous pouviez vous dacher, vous aviez un dash vers l'avant, le côté, la direction où vous regardez, de 35. Maintenant, vous avez un dash de 25. Donc, Androxus prend cher. C'est cool, ça tombe bien, puisqu'il y a un nerf de Shaline. Donc, il y a une nerf d'Androxus qui est l'un de ses pires ennemis, tant mieux. H. Gros changement sur les légendaires. H, je vous l'ai dit, et je vous ai dit, Iris, dans ce patch, veut essayer d'équilibrer les légendaires et faire qu'on ait envie de prendre toutes les légendaires par rapport à la partie et non pas par rapport à un personnage, à un deck qui est connu et qui marche. Donc, le Bat-Throwing Ram. Vous allez me dire, mais Iker, tu me dis de prononcer le truc. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est en français. C'est le coup d'épaule. Le coup d'épaule, c'est la légendaire la plus utilisée sur H. Je n'ai quasiment jamais vu une game pro être jouée avec autre chose que coup d'épaule parce que ça donne 90% de dégâts en moins, si vous vous rappelez, pendant l'animation du coup d'épaule. Et ça vous procure une CC Immunity. Ça veut dire que vous ne prenez pas les contrôles. Vous êtes, vous êtes, Balnamba balance son fire, vous mettez votre coup d'épaule, hop, vous passez au travers. Vous, vous êtes, vous allez vous faire stade par Balnamba, pareil. Vous allez prendre l'outil de Cerise, vous ne le prenez pas. Vous allez prendre l'outil d'Inara, vous ne le prenez pas, etc. Et bien maintenant, ça ne retire plus, enfin ça n'empêche plus de subir des contrôles. Donc une H, coup d'épaule a été nerf. La seule chose qu'apporte le coup d'épaule, c'est que vous subissez 90% de dégâts en moins pendant l'animation. Donc c'est un gros changement sur H qui va être difficile à digérer. Est-ce que la légendaire du bouclier va devenir intéressante ? Je dirais, pourquoi pas, le Riley Heer, qui est la légendaire basée sur l'ulti. Vous savez, je stun les gens pendant deux secondes, a été changé aussi. Alors pour comprendre, le saut du Riley Heer permettait à toutes les personnes qui étaient stun de voir leurs dégâts augmenter, de voir leurs dégâts, de faire que vos alliés autour faisaient des dégâts supplémentaires. Maintenant c'est inversé. Vos alliés ne font pas des dégâts supplémentaires, mais c'est les ennemis qui ont été affectés par l'ulti, donc qui ont été stun, qui prennent 30% de dégâts en plus, venant de toute source. Donc c'est pour que ce soit plus facile à comprendre. Je rappelle que Riley Heer permet aussi de récupérer l'ulti de H 15% plus vite. Est-ce qu'on va voir des decks basés sur l'ulti avec motivation ? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, on verra, s'il y aura des gens qui joueront sur l'ulti de H, d'autres qui joueront sur le bouclier de H, ou ceux qui continueront de jouer coup d'épaule, malgré qu'il n'y ait pas le CC Immunity et qui préfèreront cette partie-là, parce que ça permet de gérer quand même beaucoup de dégâts, d'avoir une diminution de 90% qu'on contrôle. Avoir. Là également, le point sur H sera intéressant. Barrick, changement sur la légendaire qui avait un bug, mais c'est pas un vrai changement, c'est juste un bug qui faisait que le projectile des tourelles était trop lent. Merci pour le follow, là, c'est un follow hors live, merci à toi. Bomb King, légendaire Icard, donc 3 légendaires sur Bomb King, vous le savez, un réaction en chaîne, très utilisé à niveau compétitif. L'autre légendaire qui permet de stun 2 fois plus vite, très utilisé en compétitif. Démolition, qui permet de casser les shields et de péter le shield, et en plus de stun de Fernando qui est derrière, ou de stun le Barrick qui est derrière le shield, ou de stun le Makoa qui est derrière le shield, et qui le fait disparaître. Maintenant, en plus, Démolition fait que le Ra, donc qui explose en 2 secondes, en 2 secondes, fait aussi que la Baume Grognon a 30% d'effet en plus. Donc elle est plus large, l'explosion. Et bien, contre du triple tank, ça me semble très très fort. Alors, du triple ou du double, ça me semble très très fort si c'est des tanks basés sur les shields. Par exemple, tu mets ça sur un Barrick qui vient d'ulti, poser sa barricade, le pauvre il fait la gueule, ses shields se cassent la gueule. Si t'as bien timé, si genre t'as balancé la bombe, limite avant qu'il le claque, parce que tu sais qu'il va le claquer, le mec il fait la gueule, il perd son outil, ça ne termine rien. Donc, ça équilibre assez bien les légendaires de Bomb King, qui vont faire que maintenant, on peut se poser la question, est-ce que je prends celle-ci, celle-là, etc. Bomb King, très clairement, l'un des meilleurs damage dealers sur le patch OB-62, parce que lui, il n'est pas nerfé, et qu'en plus, il voit sa panoplie de légendaires encore plus buffé. C'est-à-dire qu'on peut maintenant se dire, ah là, est-ce qu'on va avoir besoin de shield ? Ah, est-ce qu'on va avoir besoin d'un réaction en chaîne, etc. Ça peut être intéressant. Buck, qui n'est pas nerfé, je tiens à vous le souligner, Buck a quasiment eu aucune modification, enfin, a eu aucune modification, juste que la légendaire du bon héroïque, qui knock-back les gens à 30 km, n'était pas affectée par le crowd control réduction. Alors, ça veut dire quoi ? Le crowd control réduction, c'est le fait de subir des contrôles moins longtemps. Par exemple, H, elle a une carte qui fait qu'elle prend les contrôles 8%, 16%, 24% et 32% de contrôles en moins. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un stun d'une seconde, elle prendra un stun de 0,68 secondes. Et bien, maintenant, le crowd control réduction, c'est également résilience, par exemple, donc le bon de l'héroïque va être diminué par rapport au crowd control réduction. Voilà, voilà, ce qui permet de counter un petit peu le bon héroïque de Buck. Cassie, Cassie qui va complètement disparaître. Alors, Cassie a quasiment toujours, toujours été joué roulade évasive. Ça fait très longtemps que le deck existe. Et bien, il n'existe plus, vraiment, puisque E-Sitment, c'est la chose la plus importante à citer d'abord, fait que, donc, la carte qui permet, incitation, je crois que c'est en français, qui permet de faire un tir après roulade évasive, qui vous permet de diminuer de 4 secondes de cooldown de roulade évasive, donc avec un chronos 1, de le récupérer quasiment instantanément. Maintenant, c'est à 2 secondes. Donc, de toute façon, vous devrez attendre 2 secondes, à moins que vous ayez cooldown. Après, je pense que c'est possible d'avoir encore roulade évasive, tir, roulade évasive, tir, mais pas en début de partie. Il vous faut qu'on osse 3. Mais ça doit être encore faisable. Je ne sais pas mathématiquement, mais c'est peut-être encore faisable. Mais bon, pas en début de partie. Donc, très clairement, il va falloir réfléchir à comment on va jouer Cassie maintenant. Impulse, par contre, les deux autres légendaires ont encore été buffés. Ce qui est marrant, c'est que les légendaires de Cassie, elles n'avaient pas forcément besoin d'être up. Ce qu'ils avaient besoin, c'était soit de détruire la roulade évasive, bon, ils l'ont fait, et en plus, ils ont up les légendaires. Donc, Impulse, qui est, vous savez, les dommages faits avec votre... les dommages augmentés avec le A, pardon. Le A, la grosse explosion de zone, ça fait une augmentation d'en plus de 350 de dégâts avec l'Impulse, sachant que ça réduit le cooldown de 2 secondes de base. Donc, je crois qu'il est 2.10, ça passe à 8 secondes. C'est pas mal. Big Game, qui est la légendaire la plus difficile à utiliser de Cassie, je pense, mais qui sera sans doute très intéressante. C'est sur le clic droit, c'est le fait d'envoyer quelqu'un le propulser. Sachez qu'après, maintenant que vous aurez fait propulser la cible, vous allez lui faire 10% de ses PV max à chaque auto-attaque pendant 6 secondes. Vous pouvez vraiment tuer extrêmement vite un tank avec ça. où c'est assez solide. Le problème, c'est que Cassie perd énormément en mobilité et donc devient forcément un petit peu moins intéressante. Forcément. On voit moins intéressante qu'avant. Alors, est-ce qu'elle est encore jouable ? Parce que Cassie était très clairement un perso qu'on voyait de temps en temps sur la scène pro, mais pas au point de la voir à chaque partie, parce qu'elle n'a pas de verticalité. Mais elle avait beaucoup de mobilité, donc ça a remplacé un petit peu. Et c'était une liane, mais en un peu mieux, Cassie. Très clairement, je pense que là, elle a pris cher. Et je ne sais pas si on la verra à niveau pro, là comme ça tout de suite. Je ne vois pas pourquoi on la verrait en fait. Donc, Cassie perd quelques places au niveau de la tier list, au niveau des damas, je pense. Vous voyez, maintenant, un BK ou une Cassie dans mon équipe, je préfère largement avoir un BK. Alors qu'avant, c'était équilibré. Ça dépendait du skill de la Cassie. Une très bonne Cassie pouvait vraiment ruiner l'équipe adverse de manière assez incroyable. Drogose, bon, BK aussi, mais voilà. Drogose, on est parti sur un fixe sur le nouveau skin de Drogose, mais pas que. Drogose se fait nerf. Trust, Reduce, Vertical Distance by 30%. Donc, ça fait que la poussée a été diminuée en Vertical Distance. Donc, en gros, il pourra aller moins haut de 30% avec la carte qui s'appelle Trust. Ah non, c'est de base. C'est de base, c'est de base. Et la carte, Thrill of the Hunt, qui est le reset complet de la poussée, vous faites un kill, boum, vous récupérez votre poussée, vous faites un kill, boum, vous récupérez votre poussée, boum, vous faites un kill. Maintenant, ça sera plus 100%, mais au maximum 60%. Donc, les Drogose vont moins voler tout le temps, même s'ils peuvent encore le faire s'ils sont très très forts et qu'ils prennent un kill, parce que 60%, t'as le temps de stagner un petit peu au sol. Si tu refais un kill, 60%, t'auras quasiment récupéré ta poussée. Mais en gros, c'est un nerf de Drogose. Ils vont être un petit peu moins en l'air et surtout un petit peu moins haut. Donc, ça sera plus facile pour mon Shaleen ou pour tout autre personnage qui essaye de tuer le truc en l'air qui est inchopable et que personne ne focus dans mes games et qui détruit tout le monde. Mais personne ne s'en rend compte. Donc, c'est un nerf de Drogose. Je suis plutôt content, étant incapable de le jouer. Changement sur Eevee. Ça, on grasse un petit peu des dents, on grasse un petit peu des dents. L'un de mes mains qui se fait nerver sur le Soir. Le Soir, c'est le balai. C'est le Nimbus 2000 de Eevee. Eh bien, le Flight Speed a été réduit de 10%. Vous allez moins vite maintenant avec le Soir. Ça tombe bien parce que dans mon deck, je fais que mon Flight Speed est rapide. Donc, on ne va pas forcément trop le sentir. C'est un nerf logique parce qu'Evee est de nouveau rejoué à niveau compétitif. Donc, il faut l'aver fait parce que dès qu'elle est joué à niveau compétitif, il faut l'aver fait. Il faut suivre arrière-y. C'est toujours comme ça. Fernando, Last Send. Last Send, c'est la carte de Fernando qui est obligatoire dans tous les decks de Fernando. C'est la carte qui fait que quand vous tombez sous 60% de santé, vous régénérez jusqu'à récupérer les 60% de santé. On mettait généralement 2, 3, 4 points là-dedans. Un point, ça ne servait pas à grand-chose. Eh bien, maintenant, je vous conseille de prendre 2 ou 3 points dedans, mais plus 4. Parce que maintenant, ça va proc quand vous êtes en dessous de 50% de santé, mais s'arrêter quand vous allez à 50% de santé. Donc, vous vous rendez compte que c'est un nerf de Fernando. Il ne peut récupérer que mi-life maintenant et non plus 60% de CPV maximum quand il déploie son shield. Donc, c'est un nerf du petit Fernando. Grok, on l'a dit, refond graphique, rework. Qu'est-ce que c'est le changement sur le personnage et sur le champion et qu'est-ce que j'en pense ? Lighting Staff, donc le staff de notre cher Grok, a plus 75 de munitions, mais 100. Ce qui fait qu'il maintenant, il le rarange surchauffe plus lentement, plus rarement. Le choc pulse, le clic droit de Grok ne ralentit plus les adversaires touchés. C'est dommage, mais tant mieux, parce que c'était vraiment très efficace. Dans les maps comme Minjolay, Dôme Glacé, Mangrove, les gens se prennent les rebonds et ne comprennent pas trop d'où ça vient. Maintenant, les rebonds, par contre, font 150 de dégâts. Donc, le deck que je vous ai présenté, déjà, dans le point sur Grok, est peut-être toujours autant viable qu'avant, voire il fait encore plus mal qu'avant. Aussi, énorme changement sur son totem, qui fait que maintenant, peut-être qu'on peut faire des decks Hill, Grok, et qu'on pourra peut-être les voir en compétitif. Parce que oui, il existe des decks Grok comme il existe des decks Hill, Pip, mais ils sont très très rarement utilisés en compétitif, parce qu'ils sont moins effectifs que celui de Genos, de mal non pas. Le totem voit ses PV augmenter de 900 à 1500 de base. Et en plus, la carte qui permet d'augmenter les PV de votre totem passe de 100, 200, 300, 400 à 250, 500, 750, 1000. Vous l'aurez compris, si vous prenez un totem de base et que vous mettez 4 points, vous avez un totem de 2500 PV. Donc, il va être très 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 chiant à être détruit par une Tira, très très chiant à être détruit par beaucoup de persos, parce que faire 2500 de dégâts avec Interval, c'est très 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 lent. Donc, je trouve que c'est un gros gros changement qui fait que le totem, on n'a plus trop besoin de protéger, et qu'on peut essayer de créer des decks. Imaginez, vous êtes devant un ultibaric et dedans, il y a le totem. 20 000 de dégâts pour faire tomber le shield et 2500 pour faire tomber le totem. Donc, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc, ouais, ça va être chiant à voir si on ne pourra pas créer des decks où on augmente les PV du totem, ou peut-être pas, peut-être que 1500, c'est peut-être suffisant. Et derrière, on utilise la légendaire de dégâts ou de heal, ça dépendra, parce que CCI, c'est quand même très très fort. En gros, c'est pour le rendre un petit peu plus situationnel, Grok, ça peut counter de bonnes compositions, je pense. Et ça peut être viable sur certaines maps de le jouer en healer pour une fois, et non pas en DPS, comme le font la plupart des pro-players. C'est intéressant, en tout cas, ce changement sur Grok, à voir ce que ça va donner, mais je pense que le Lightning Staff et le Chalk Pulse, je pense que le deck déjà, en fait, en gros, il faut jouer le deck dégâts, et de toute façon, tu as un totem plus fort. Donc, tu profites du totem plus fort, mais tu joues un deck dégâts et tu casses des culs. Allez, on essaye d'enchaîner, on essaye de faire ça vite. Donc, Grok, je le pense largement plus viable qu'avant sur les maps à petit format, genre dôme glacée, mine gelée, mangrove. N'hésitez pas à sortir votre Grok, il va casser des bouches. Genos, le through time and space, et non pas le through space and time, qui est l'ulti Janus. Là, c'est le through time and space, l'ulti Genos, c'est pour ça que ça m'arrive de confondre les deux, c'est parce que les deux, ils ont le même ulti, à peu près, non, je déconne, mais ça se ressemble beaucoup, et puis ils ont fait un clin d'œil à Janus dans Paladin quand ils ont créé Genos. C'est un personnage qui a un ulti, c'est vrai, qui est assez long à caster, mais rappelez-vous, un super ulti hier avec Genos en rank-aid, avec sur l'ulti Nara, on a cassé le cul du mal d'en bas et on a fait 2500 dégâts au Fernando, on a quasiment fait un double. C'était très stylé. Et bien maintenant, le pre-fire, c'est-à-dire jusqu'à ce que les dégâts partent, ça durait 1,5 seconde, maintenant ça ne durera plus qu'1,2 seconde. Donc c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus pouvoir le coordonner avec les contrôles d'une seconde. Par exemple, le contrôle du stun de Cerise qui arrive, qui va être podifié là, vous allez voir. Ou voilà, avec un stun d'une seconde, on peut quasiment toucher maintenant quelqu'un, parce que si vous le balancez au moment où le stun part, le mec, le temps qu'il soit des stuns et qu'il bouge, il a pris le sort, il s'est passé 0,2 seconde. Donc il y a possibilité de le faire avec n'importe quel stun, mais bon, ça reste plus solide sur un ulti Nara, un ulti Bunking, ce genre de choses, de pouvoir caler un ultimate. Genos, Kinesa, Sniper Rifle, donc c'est l'arme principale de notre ami Kinesa. Minimum Accuracy Increase de 85 à 90%. Donc le Minimum Accuracy pour pouvoir toucher quelqu'un, je ne sais pas comment, je n'ai pas compris cette phrase, je n'ai toujours pas compris. Par contre, la deuxième, j'ai compris, Accuracy Lost par Shot Decrease de 4 à 2%. Donc c'est la précision qu'on perd quand on tire un shot qui a été diminué de 2%. Donc en gros, on n'aura plus de facilité à utiliser l'arme de Kinesa. C'est ça, en gros, ce que ça signifie, ces gros termes barbares et ces deux phrases qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Lex, changement sur Lex. Et oui, on a fait le point sur Lex il y a 24 heures, donc il était temps de le changer. Il était temps de le changer. Legendary Cartes, le Death Aston, vous savez, c'est la légendaire qui fait que Lex, au-dessus de quelqu'un, au-dessus de 65% des PV, vous lui faites 30% de dégâts en plus. Donc ça vous permet de tirer 2 fois. Et bien maintenant, ça sera seulement 25%. Donc c'est une légendaire qui devient moins puissante. Est-ce que ça permet de faire 3 shots ? A tester. Si ça permet de faire 3 shots, c'est équivalent. Si ça permet toujours de faire 2 shots, c'est un gros nerf. Discovery, qui est la légendaire, basée sur le sort Rétribution, qui est le sort que je vous ai conseillé dans le point sur Lex. En tout cas, j'ai fait la vidéo sur cette carte-là. Et bien, devient encore plus forte. Parce que maintenant, la personne que laquelle est ciblée Rétribution, vous lui faites plus 20% de dégâts supplémentaires, mais 30%. Sachant que c'est toutes les 15 secondes, que c'est une chance sur 5 de tomber sur le personnage que vous voulez. Mais c'est très fort. C'est très très fort. C'est très très fort. C'est cool. C'est un bon changement qui permettra à Lex d'être joué sur cette légendaire. Là, et donc de rendre le sort finalement maintenant intéressant. Nerve de Makoa. Oui, il y en a qui vont faire la gueule parce que Makoa prend cher sur ce patch. Alors, les PV de base de Makoa passent de 4800 PV à 4500. Donc, il perd 300 PV, le petit Makoa des familles. Légendary cartes. Donc, les cartes légendaires de Makoa sont également changées. Pluck, qui est la légendaire sur le grab, qui fait que vous avez des dégâts bonus sur le prochain tir après avoir réussi une auto-attaque. Je rappelle que si vous ratez le tir, maintenant, vous ratez le bonus. Alors qu'avant, vous pouviez rater 3 tirs et quand même mettre les dégâts. Maintenant, c'est le prochain. Et surtout, ce n'est plus un bonus de 80% de vos dégâts, mais 70. Donc, le grab fait moins mal qu'avant. Et l'Eviathan, qui est la légendaire basée sur les PV et le fait d'avoir le CC Immunity pendant l'Ultimate, comme c'était le cas avant, maintenant, augmente vos PV de 1800. Hasard ? Non. Les 300 PV perdus ici sont maintenant ici pour rendre la Léviathan plus intéressante. Voilà. Est-ce que Léviathan reste intéressant ? Moi, ça me fait chier de jouer. En fait, ça, c'est encore le plus viable en solo queue jusqu'à niveau Master parce qu'un Makoa qui fait 70% de dégâts sur un grab, ça permet quand même de faire très très mal et d'être utile à son équipe alors que d'avoir 1800 PV supplémentaires si ton satire attire dans le ciel et que ton Androxus se kire le dort après de la flotte sur Tinder 1000. voilà, ça ne changera rien. Donc, il faut toujours jouer grab. Le problème, c'est ça. C'est que le grab en lui-même, la mécanique, c'est Game Breaker. Donc, même si vous faisiez moins de dégâts après avoir grab, ça serait peut-être encore toujours plus utile que de jouer autre chose. Parce que le grab, tu grabes une Tira, tu grabes un Androxus qui est en train de défoncer ton carry, tu grabes une Mivre, c'est difficile, mais si tu arrives à le faire, tu grabes un Drogos qui est en l'air, tu le tues, c'est Game Breaker, tu changes la game. Quelqu'un qui était tranquille pépère, tu le tues. Les bons joueurs de Makoa, ils continueront de jouer grab. Le grab, c'est Game Breaker. Voilà, c'est tout. Les gens qui jouent Makoa, pas Grab, c'est des Makoa qui n'ont pas confiance en leur grab, qui n'ont pas confiance ou qui n'ont pas encore compris, malheureusement, que le grab, c'est ce qu'est Game Breaker. Tu bousilles l'oppositionnement de quelqu'un et il est mort. Enfin, il est mort, s'il n'est pas forcément mort de ta main, mais contre une bonne équipe, il est mort, t'es coéquipé le tue en fait. Donc, ça reste à mon avis, toujours la meilleure légendaire, quoi qu'il fasse. Même si ça faisait moins 70% de dégâts, ça reste quand même un grab et un changement de position. Donc, les mecs, t'es quand même bien dans la merde quand tu te fais grappe avec Makoa. Il n'y a que les tanks où tu rigoles. C'est vrai qu'il y a un Makoa qui grappe un tank, bon, voilà, ne grappez pas les tanks avec Makoa. Grappez les DPS, s'il vous plaît. Et les heals. Votre priorité, c'est le flank. Le deuxième, c'est le dégâts. Le troisième, c'est le heal. Et en dernier, c'est le grab tank. On sait jamais. Ensuite, pip, waitless, le sort de mobilité de pip qui ne permet pas, normalement, qui vous permet juste de tirer. Et bien maintenant, pendant la mobilité de waitless, le sort de mobilité de pip, vous pouvez aussi lancer votre heal et lancer votre clic droit. Ça libère un petit peu le gameplay de pip et je pense que les très bons joueurs de pip vont s'amuser. Pip, on ne va pas se le cacher, c'est un perso que les gens n'aiment pas avoir dans son équipe, mais c'est un des persos les plus difficiles à jouer du jeu, je pense, en termes de maîtrise, en termes de tout ce que vous pouvez faire. Et là, ils ont encore augmenté le skill cap de pip. C'est marrant, ils augmentent le skill cap de pip, mais ils baissent le skill cap de Cassie parce qu'elle perd sa possibilité de faire roulade, tric, roulade, tric, roulade, tric. Et ça, c'est difficile. Tout le monde ne pouvait pas le faire. Par contre, pip, ils améliorent son skill cap, c'est-à-dire qu'il devient encore plus compliqué à jouer parce que maintenant, même quand tu es dans ton escape, d'habitude, tu peux juste clic gauche. Maintenant, tu vas pouvoir clic droit, tu vas pouvoir A, tu vas pouvoir soigner, tu vas pouvoir ulti. Je pense que tu pouvais déjà ulti. Rucus, changement de légendaire card, l'aérial assaut. J'ai fait le point sur Rucus il y a combien de temps ? Merci, Airen, merci. Mais c'est bien, ils me font travailler. Donc, le vertical distance of advance, bien évidemment, c'est la légendaire des dash, celle qui est jouée par tous les pro-players depuis 400, 5 mois. On n'a jamais vu une autre. Et bien maintenant, quand vous allez faire un vertical dash, donc pour pouvoir monter sur un mur ou faire les... Et ils tirent comme ça, ils font la grosse tourelle, ils défoncent les culs. Donc, et bien maintenant, ça sera seulement de 20 et non plus de 30. Donc, gros nerf de notre avis Rucus. Changement sur Séris. Et oui, je reprends ma respiration parce que ça fait déjà 27 minutes de vidéo, 27 minutes que vous êtes encore accrochés à cette vidéo en se disant « Mais qu'est-ce qui va arriver à mon champion préféré ? » Aïe, 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 aïe. Et là, maintenant, c'est Séris. Restore soul. Restore soul. Change. Increase. De 70 à 100. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le restore soul, c'est votre clic gauche avec Séris. C'est... Non, votre... Clic droit. Oh, je ne sais même plus jouer Séris. J'ai un trou. Ça va être la fatigue. Je ne sais même plus si le clic gauche, c'est le hit et le clic droit, c'est les boulettes qui partent. Je crois que c'est le clic droit, le hit. Attends, mais... Je suis en train de jouer Séris, là. Je ne sais plus. J'ai un trou. Bref, restore soul, c'est votre heal. Voilà. Comme ça, ça passe. 70 à 100. C'est la distance que vous allez pouvoir lancer le sort. C'est-à-dire qu'avant de prendre la légendaire, vous savez qu'il augmente de 300% la distance. Donc, 300%, c'est 70 fois 3. Donc, 70 fois 3, c'est 210. Maintenant, c'est 300... Voilà. 300%, donc ça va... Il y a 300. En gros, vous allez pouvoir encore soigner de plus loin. Mais pourquoi ils font ça ? C'est parce qu'en fait, ils veulent que vous utilisez les autres légendaires. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non ! Non ! Ah bah, les Séris se stun ! Ah bah, les Séris se stun ! J'en ai marre ! J'en croise tous les joueurs en enquête. Des gens qui ne comprennent rien à Séris. Oui, bref. Bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire l'autre jour « Ouais, moi, Iker, je joue Séris flank, je stun les gens, ça fait gagner les parties, tout ça. » Oui, mais tu soignes moins. Parce qu'il faut penser que dans la légendaire soin, tu soignes aussi une seconde de plus. Donc, tu soignes de 1000, en fait. Parce que le Restore Soul, c'est tu soignes de 1000, deux secondes. Donc, tu soignes de 2000. Le Restore Soul, avec la légendaire de Hill, tu soignes de 3000. Donc, tu vas vraiment soigner énormément. Et généralement, tu vas dire « Oui, mais pourquoi soigner 3000 ? » Puisque les personnes que je soigne, elles ont en général 2500 PV. Ouais, mais généralement, quand tu soignes, elles prennent des dégâts. Et puis, en plus, il y a le nerf de Cotérisé. Donc, ça fait encore... Voilà. Donc, en gros, jouer la légendaire stun. Parce que maintenant, tu vas stun plus une seconde, mais 1,5. Alors, on va se taper des séries se stun, les gars. Vous allez voir. Des gens qui vont te dire « Non, mais Iker, moi, je joue séries se stun parce que c'est Gamebreaker. Je mets mon ulti. Les 5 personnes sont ramenées. Je mets mes 4 charges, je stun. C'est gagné, les gars. » Ouais, mais le problème, c'est que tes temps, ils vont tenir beaucoup moins longtemps. Donc, à vous de voir si vous voulez jouer des séries comme ça. Mais malheureusement, je suis assez sceptique. Déjà, de base, tu arrives à ulti 5 personnes et à les ramener. Et que tu stun ou que tu ne stun pas, généralement, les mecs sont morts. Je tiens à souligner juste comme ça. Je ne vois pas beaucoup de monde survivre. Quand les 5 mecs se ramènent, que tes potes sont tous en vie, tu tapes le mec. Généralement, que vous stuniez ou pas, tu mets tes 4 charges sur tout le monde. Tu fais péter. Les tes alliés, ils arrivent à les tuer. Il n'y a pas trop de soucis. Les mecs ne se barrent pas à Biarritz, tranquille, sur la plage. Et ils disent « Bon, on a gagné la partie. » Normalement, quand tu arrives à strike 5 personnes avec séries, il y en a qui meurent. Donc, ce n'est pas le stun qui fait que c'est Gamebreaker, etc. Le problème, c'est que tu vas stun moins. Et aussi, le fait que les gens prennent la légende Airstone, c'est que ça fait peur. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils mettent 4 charges. Et quand ils mettent 4 charges, ils ne sont pas en train de soigner. Ensuite, il faut qu'ils appuient sur leur A. Ça fait qu'en fait, tu soignes beaucoup moins. Parce que tu es beaucoup plus enclin à DPS. Donc, c'est très étrange comme style de jeu. Et je n'aime pas parce que j'ai toujours l'impression que les séries, comme ça, ne soignent pas à 150 000. Et elles ne font pas ce que je pourrais appeler, il faudra que j'en parle dans une vidéo sur les heals, ce qu'on appelle le heal préventif. Avec séries, vous pouvez soigner une barre de vie qui va prendre des dégâts. Pas une barre de vie qui commence à prendre des dégâts. Bah oui, parce que vous avez un heal de 3 secondes qui donne 1000 par seconde. Donc, si vous soignez un Shaïn qui est 1000 life, qui est en train de prendre des coups, le temps où vous soignez les 1000, il sera peut-être déjà mort. Donc, en fait, il faut essayer de pré-shot la personne qui va subir des dégâts. Et c'est pour ça que parfois, vous me voyez quand je joue séries, heal quelqu'un, ou continuer de heal quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, mais Iker, quand le mec est full life, arrête de le heal. Pour récupérer la prochaine fois le sort. Bah, je dirais oui, mais non, ça dépend des situations. C'est encore une nouvelle fois très situationnel. Parce qu'imaginons le mec, au moment où tu relâches le bouton, se prend un burst de 1000. T'es encore en cooldown, tu vas commencer à l'huile et il est mort. Alors que si t'avais laissé le cooldown, t'aurais peut-être pris 500 dégâts de plus. Tu l'aurais remis full life, le cooldown serait enclenché. Donc c'est très compliqué le heal de Cerys. Si on était sur une plaine, un véritable désert et qu'il n'y avait pas le problème des obstacles, des murs et le fait de pouvoir toucher un allié, Cerys serait sans doute un des meilleurs heal du jeu. Parce que tu pourrais pré-shot tout. C'était ce qu'on faisait dans Guild Ward 1. Dans Guild Ward 1, on soigne quelqu'un. Je vous ai déjà expliqué, on avait, imaginez, vous prenez un carré. Vous devez soigner 4 personnes. Et donc vous êtes juste derrière le carré. Donc vous voyez très nettement un mec très devant à gauche, un mec très devant à droite, un mec un petit peu devant à droite et un mec un petit peu devant à gauche. Vous regardez vos adversaires, vous les regardez des droits dans les yeux. Vous voyez sur quoi il tape. Donc vous pouvez pré-shot le heal. Vous pouvez heal en préventif. Donc oui, Cerys serait sans doute le meilleur heal du jeu si on était sur un terrain plat. Parce qu'on pourrait se dire, ah la Tyra elle est en train de se retourner vers lui. Ah bah boum, je lance mon heal là. Et puis le mec, il commence à être heal. Et là il subit des dégâts. Et là boum, ça il est un max, etc. Et donc tu pourrais en fait counter un petit peu les bursts grâce à ça. Le problème c'est que dans ce paladin, il y avait des tonnes de meilleurs. Donc Genos est meilleur. Voilà, pour ceux qui ont fait le débat. Cerys meilleur heal, Maldamba meilleur heal. Voilà, actuellement le heal le plus joué à niveau pro. Et souvent sélectionné avant par les pros, c'est Genos. Donc Genos, Damba il est là. Voilà, il est juste en dessous quoi si vous voulez. Mais malheureusement les pros piquent Genos avant. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué moi dans les drafts. Donc soit les pros sont cons et qu'ils ne vous ont pas compris. Donc n'hésitez pas à envoyer des mails à Cust. Non, Cust parce que Cust c'est un joueur de Damba. Mais n'hésitez pas à envoyer des mails à tous les joueurs de support aux Etats-Unis en Europe. Et à leur dire que Maldamba est meilleur que Genos. Peut-être qu'ils changeront leur avis et prendront Damba un tout petit peu avant Genos. Voilà. Sur ce, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. La légendaire Soul Collector qui voit son Weapon Damage augmenter de 2% par stack. C'est pas le truc qui permet de... Ah non, c'est les dégâts de ton arme. Ah d'accord, c'est les dégâts tu fais pour faire 2% en plus par stack récupéré. Je rappelle que c'est des stacks de PV. D'accord, si vous voulez. Pourquoi pas. Moi, je trouve que le stun devient un petit peu plus viable qu'avant. Avant, il était sur un taux de viabilité d'1% et 99% sur Restore Soul. Il passe à 30% et 70% pour Restore Soul pour les raisons que j'ai expliquées. Qui est qu'on joue plus un Genos. Sachez que par exemple, si je faisais un Le Point sur Genos demain, est-ce qu'il faut que je dise que les pros ne jouent quasiment plus la légendaire heal ? Et que j'explique pourquoi. Ou il faut mieux que je dise, continuez de jouer la légendaire de heal parce que c'est beaucoup plus fort en solo cube. Beaucoup plus fort le fait que les tanks vont penser que vous avez beaucoup de heal et ils savent qu'un Genos s'assoigne beaucoup. Et ils ne vont pas savoir s'adapter au fait que vous ayez pris la légendaire qui augmente les dégâts de 15% des personnes qui sont dessous et les vôtres. Parce que ça, c'est une des légendaires qui est beaucoup prise par les pros en ce moment. Bah oui, il faut jouer toujours le heal sur Genos parce que c'est plus facile d'avoir un heal flat. Ça permet de soigner mieux, ça permet de... Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours une différence entre ce que font les pros et nous. Genos, il faut mieux le conseiller aux gens que de conseiller Damba. Damba est trop dur à jouer. Et voilà. Mais c'est vrai que oui, vous avez raison, Damba est quasiment à égalité avec Genos. Mais il n'est pas un siècle et demi devant. Sinon, il serait first pick. Rappelez-vous, Makoa, lui, il est first pick. On l'expliquait, c'est grâce au grab. C'est la micaï broken. Damba, il n'a pas de mécanique très forte. Il est très polyvalent. Il peut sortir de toutes les situations. Mais il est un tout petit peu en dessous Genos où il est à égalité avec Genos comme vous voulez. Mais il n'est pas devant. Je ne pense pas qu'il soit devant. Ou alors de très 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 peu. Donc ça ne sert à rien de faire des débats. De 50 milliards de commentaires pour savoir qui est devant. Puisqu'ils sont sans doute à égalité. Et c'est sans doute les deux champions healers les plus solides du jeu. Et il faudrait up les autres en fait. Il ne faut pas essayer de diminuer l'un ou l'autre. Uppons les autres. Faisons que légendaire, que la pauvre Ying, ses illusions soignent de nouveau toutes les secondes. Et non pas toutes les 1,2 secondes. Ce qui a détruit la championne. Et que quelques semaines plus tard, ils ont décidé de up son ulti. Bah finalement ça ne suffit pas pour l'avoir à un niveau pro. Donc si je pense qu'ils remettaient le heal de Ying toutes les secondes des illusions au lieu d'1,2. Ying serait peut-être broken. Donc ça serait compliqué. C'est tout ce qui est au niveau équilibrage ARS. C'est des pros. C'est des pros. Ils n'y arriveront pas. Pour les Eagles, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Il y aura toujours des préférences. Chaline. Chaline est détruit. Donc j'ai parlé toute ma vie. Je viens de parler pendant 10 minutes. Je m'excuse. Mais c'est ça. C'est ça les patchs sur Laker TV. C'est comme ça tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Ça restera tout le temps comme ça. Vous inquiétez pas. Pour les habiter. Chaline. Non. Non. Pas Chaline. Pas Chaline. Non. Pas Chaline. Ah. Non. Chaline est modifiée. Oui. La légendaire du Desert Shadow. Donc sur le Steels. Donc la durée du... L'invisibilité du retrait est augmentée de 3 secondes. Maintenant, elle n'est augmentée que de 2 secondes. Donc on est invisible un petit peu moins longtemps. Avec le retrait. Et ça tombe bien. L'autre carte qui est modifiée. C'est également basé sur le retrait. C'est la Mood Speed. Après avoir utilisé un retrait. Qui passe de 10, 20, 30, 40% à 28%. Ça tombe bien. C'était une carte que je n'utilisais pas dans mon deck de Chaline. Et oui. Je ne l'utilisais pas cette carte. Donc finalement, ça ne me dérange pas trop. Mais c'est quand même un nerf d'une seconde d'invisibilité. Et puis... Et puis il y a ça quoi. Il y a la furtivité qu'on voit un peu plus. Il y a Illuminate qui est passé de 15 à 20 de range. Et qui passe de 45 à 60 au dernier rang. Ça, ça fait mal. Androxus ou Miv. Miv qui n'a subi rien dans ce patch. Vous la voyez. Elle n'est pas là. Chaline c'est S. Miv c'est M. Donc voilà. A moins qu'Irez ait oublié une ligne. Miv n'a pas été modifiée. Et donc Miv Illuminate pour casser les culs d'un Chaline. C'est le bon choix. Terminus. Terminus. Tout le monde descend bien sûr. Oui, il fallait la faire encore une nouvelle fois. Puisqu'ils descendent ses points de vie de 4900 à 4500. Par contre, ils augmentent. Ils augmentent. Oui, oui, oui. Ils augmentent les dégâts de sa... La range de sa axe. Donc apparemment, c'est une hache. Ce n'est pas une masse. Qui fait 25% de dégâts supplémentaires. Qui fait des dégâts à 25% plus loin. Donc pour tout simplement se rendre compte que oui, c'est un mêlé. Mais ça serait bien qu'ils puissent quand même donner quelques coups dans un teamfight. Power siphon. Gros gros nerf. Vous savez, c'est le A de notre ami Terminus qui se paie un petit peu au milieu de votre écran. Quand vous appuyez sur A, vous avez une jauge qui descend. Qui met environ 4,2 secondes à tomber à zéro. Parce que 4 secondes, bah non, ça ne marcherait pas. Puisqu'il y aurait la carte qui fait que voilà. Donc ça doit être 4,2 secondes, un truc comme ça. Et maintenant, elle remonte. À 25% moins vite. Donc c'est un gros nerf. Et on change également... Enfin, on fixe le Screen Shake from Accuracy on Other Player Screen. A priori, je n'ai pas trop compris. Mais ça veut peut-être dire qu'on verra un peu mieux qui et quoi dans l'ulti. Enfin bref, de notre ami Terminus. Carte Strange of Stone. Vous savez, c'est... Il va falloir faire le point sur Terminus. Le pauvre. Vous savez que quand vous avez 4 charges, ça diminuait les dégâts par charge que vous possédiez de 6%. Vous aviez 4 charges, 6 fois 4, 24. C'est le deck que je vous ai souvent conseillé dans les vidéos que j'ai fait de Terminus. Et bien maintenant, ça sera 1, 2, 3 ou 4%. Donc 4 fois 4, 16%. Donc on passe de 24 à 16% de dégâts subis en moins. On baisse les PV de 4,900 à 4,500. Donc Terminus t'encera beaucoup moins bien. Wallo B62. Surtout que le Power Siphon se recharge moins. Donc vous pourrez moins bloquer tous les coups. Je tends, je tends, je tends. Bloquer tous les coups. Je tends, je tends. Bloquer tous les coups. Donc ça va devenir un petit peu plus difficile à jouer et beaucoup plus technique. Et il faudra utiliser finalement ce Power Siphon, le A, de manière beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire que vous voyez que les gens ont arrêté de tirer sur vous. Arrêtez d'appuyer sur A. Vous voyez qu'ils relancent ? Réappuyez. Vous voyez qu'ils arrêtent ? Arrêtez. Vous voyez qu'ils rappuient ? Réappuyez. Il va falloir jouer comme ça. D'ailleurs, si vous jouez Terminus encore, profitez-en jusqu'à mardi. Jouez vraiment le A comme ça. Parce qu'actuellement, le A, en fait, si tu joues intelligemment et que tu vois que plus personne te tire dessus, tu relâches. Tu attends. Le cerveau humain, ils ne vont pas retirer instantanément. Ce n'est pas des machines. Ils vont d'abord constater que vous arrêtez de le mettre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent de tirer. Il y a des gens qui tirent comme moi, un bruti. Mais il y a des gens qui arrêtent de tirer. Et donc, si vous arrêtez aussi, ils vont mettre du temps à reprendre. Ça dépendra des humains. 0,2 seconde, 0,1 seconde, 3 secondes pour moi parce que j'ai un cerf volant. Mais voilà. Vous relancez, vous rappuyez, vous relancez, vous rappuyez, vous relancez, vous rappuyez. Comme ça, dès qu'ils arrêtent de tirer. Willow qui a été nerfé. Ça fait plaisir. Tous les personnages volants qui me cassaient les bonbons avec Shaline pour pouvoir les focus. Ils sont nerfés puisque le flutter, le dash de notre ami Willow a été réduit en distance de 10%. Donc, elle pourra moins dash en l'air et surtout moins se barrer. Donc, Willow va perdre un petit peu en capacité à duel, en fuite, etc. Et le five flight qui est l'ultimate de Willow, le flight speed a été réduit de 25%. Donc, elle va se déplacer moins vite quand elle vole. Donc, on pourra plus facilement aussi la canarder du bas quand on est au sol. Changement sur Ying. Ying, le dimensionnal link, le lien dimensionnel qui est son F. Le F de Ying, alors ça, c'est le postfire increase. Donc, c'est la différence entre Genos où il disait le préfire. Préfire réduit, ça signifie que c'est l'animation avant que le sort part. Le postfire, vous l'aurez compris, c'est l'animation après que le sort part. Donc, quand vous allez appuyer sur le F de Ying, vous allez vous téléporter d'un point A au point B. Donc, vous allez au point A au point B. Ça y est, vous êtes au point B. Et bien là, tout simplement, l'animation pour pouvoir appuyer sur le F pour vous barrer demandera au minimum 0,5 seconde. Donc, vous ne pourrez pas partir d'un point A en point B, puis repartir au point A en 0,1 seconde, puis repartir au point B en 0,1, point A, point B, point A, point B, point A, point B, point B, point A, point B, point A, point B. Maintenant, il faudra à chaque fois un délai de 0,5 seconde pour changer d'endroit. Ce qui fait que Ying est nerfé. Bravo à Erez. Ouais, je ne comprends pas. Mais pourquoi pas ? Peut-être qu'en Chine, ils continuent de jouer Ying. Peut-être qu'en Chine, ils jouent 5 Ying contre 5 Ying. Je ne sais pas et qu'on va découvrir ça au World. Et qu'ils veulent nerfer les joueurs chinois et qu'ils jouent toujours Ying. C'était peut-être un côté frustrant de la communauté. Ouais, Ying, quand elle est sous son F, elle m'a vu, elle fait sutiputueux, je ne peux pas la toucher. Alors, il faut... Voilà. Calm down. Je pense que ça signifie peut-être que Ying sera up à l'OB 63. Peut-être. On verra. Zine, l'Inferno Blade, projectile speed increase de 2400 to 300 for the first to hit. Vous l'aurez compris, votre projectile est... Alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit, non mais Hicker, arrête de raconcer des conneries. Zine, c'est trop facile de toucher, machin. Bah, a priori, non. Ils augmentent la vitesse de projectile de 300 pour les deux premiers. Pas le troisième qui fait très mal pour les deux premiers. Donc, ça va faire bizarre parce que ça va faire... Voilà, ça va faire bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Après, c'est 240 à 300. Donc, ce n'est pas une énorme modification. Mais c'est pour le cerveau à humain et pour s'habituer au fait que ça va être attaque, atta... En gros, vous allez devoir... Pas préchote, pas préchote, préchote. Pas préchote, pas préchote, préchote. Mais bon, pourquoi pas. Bilot, Bilot qui est le volute de fumée, bien évidemment. On comprend tout de suite la traduction en voyant le nom. Condon increase de 12 à 15 secondes. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et changement sur la légendaire guillotine. La légendaire guillotine, vous savez, c'est la légendaire que personne n'utilise. Mais je me suis tapé hier un mec en ranked Platinum joué guillotine. Guillotine, c'est quand pendant votre ulti, vous retirez aussi 25% des PV max de la cible toutes les secondes ou un truc comme ça. Ce qui fait que tu détruis les tanks, voilà. Et bien maintenant, Nao Grunz, Damage Immunity During Speed. Donc je me demande si c'est aussi le fait d'y aller. Et ensuite, tu es immuni. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, tu peux le faire devant tout le monde. Avant, tu crevais comme une merde. Donc c'est un changement sur guillotine qui la rend beaucoup plus forte qu'avant. Mais vous allez me dire, mais c'est OP. Oui, enfin, rappelons que tu n'as pas la légendaire counter. Donc ton counter, counter, une balle, un projectile et après, se casse et tu prends toutes les balles de la terre. Et tu n'as pas de bilot, donc de volupe de fumée qui te heal. Donc comment tu te soignes ? Bah, tu as besoin d'un heal de Genos. Donc c'est vrai qu'un zine comme ça, avec le heal de Genos en perpétuel sur la gueule, ça peut casser des culs parce que le mec, il ne peut rien faire. C'est un tank, il crève en fait. Il crève et il ne peut pas se faire heal. Si tu as cauterisé, si tu l'as tapé avant ou s'il y a un mec qui tape dessus avec cauterisé, c'est un deck bizarre qui pourrait exister avec zine. Mais bon, sans healer qui te protège, sans healer qui veille sur toi, c'est un. C'est pratiquement impossible de jouer un heal comme ça. Parce que tu n'as pas de heal. Parce que le counter qui te heal de machin par coup, c'est parce que ton counter dure 2 secondes. Donc tu ne peux pas jouer cette carte. Si tu n'as pas le volupe de fumée, il ne soigne pas de base. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut essayer de se créer un deck fun basé sur guillotine, mais à condition d'avoir un Genos qui met tout le temps le heal sur toi, toute la partie. Et dans ce cas-là, c'est peut-être jouable. Pourquoi je dis que tu as besoin d'huile de Genos ? Bah parce que pendant que tu es en volupe de fumée, tu te fais soigner. Pendant que tu es sous l'ulti, tu te fais soigner. Pendant que tu es en train de counter, tu te fais soigner. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est vrai que si tu mets un heal de Genos en perpétuel sur ton zine, finalement un deck guillotine, ça serait jouable. Mais sans, tu n'as pas assez de moyens de régène en fait. Donc voilà. Et puis, une Cerise bien sûr, mais bon Cerise, il faut arriver à le trouver le zine quand il est en train de fight à l'autre bout de la terre. Il faut arriver à le heal quoi. Alors que Genos, tu peux quasiment tout le temps lui mettre sur la tête. Donc voilà pour ces changements de l'open bêta 62. Donc comme je vous l'avais dit, c'était un huge patch, surtout quand je raconte ma vie. Mais je sais que ça ne dérange pas tout le monde. Et que mon but, ça reste du tout de m'amuser et de discuter à ma chaîne YouTube les gars. Donc m'en voulez pas ceux qui veulent des patchs de 5 minutes. Ça ne sera jamais comme ça sur la Likert TV. Moi j'aime bien raconter ma vie. Et voilà. Bien raconter ma vie ou bien discuter du jeu. Parce que j'explique toujours des petites choses qui sont importantes de retenir. C'est vrai que pour le tryhardor de l'extrême, il n'a pas besoin de regarder mes vidéos. Parce qu'il arrive directement à tout comprendre ce qui se passe dans mes patchs. Mais pour certaines personnes, c'est toujours intéressant de parler de tout ça. Et surtout, j'ai un avis très tranché sur les healers, c'est vrai. Mais parce que je joue healer depuis longtemps. Donc voilà. C'est vrai que je suis difficile aussi avec les healers que j'ai dans mon équipe. Parce que je suis un joueur de healer. Et c'est vrai que j'ai joué healer jusqu'à des très très gros niveaux dans des jeux PVP. Et que j'ai un sens du positionnement que je tiens souvent. Je suis difficile avec les healers que j'ai dans mes ranquettes. Parce que moi, le positionnement... En fait, quand on a le biais cognitif. Quand on sait faire quelque chose, on a du mal à comprendre que certains aient du mal à le faire. Puisqu'en fait, nous, c'est acquis. C'est comme faire des lacets. Vous demandez à votre neveu. Ou si vous n'avez pas un neveu, un petit cousin. De faire des lacets. Il ne sait pas les faire. Tu vas les faire. Et il va dire. Tu vois, c'est facile. Oui, mais tu as appris à le faire. Donc tu sais le faire. Nager. Comment tu expliques à quelqu'un comment nager ? Tu sais le faire. Il ne sait pas le faire. Et on a tendance à... Une fois qu'on a appris à faire quelque chose. On ne comprend pas qu'il y a une difficulté à apprendre quelque chose. Moi, me positionner en tant que healer. Moi, ça me fait halluciner quand je vois un healer prendre une balle de Strix. A chaque fois qu'il revient du spawn. Alors, qui sait où est le Strix ? C'est logique qu'il ne faut pas se mettre devant. Voilà, c'est logique. Mais il y en a, ils ont du mal. Et le positionnement, c'est quelque chose de très important. Et c'est l'une des choses qui fait que certains healers sont bons. Et certains healers sont mauvais. Mais Ying est mauvaise parce qu'elle est basée sur des illusions qu'elle ne peut pas lancer de très très loin. Et les illusions, elles ne sont pas fiables. Comme le healer de Genos, comme le healer de Siris et comme le healer de Namba. Etc, etc. Mais on pourrait, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur les healers un jour. Et je parlerai pendant 3 heures des 8 healers du jeu actuellement. 8 healers, 6, 7 healers, 7 healers du jeu actuellement. J'ai hâte qu'il y en ait un nouveau. Parce que ça complexiera l'équation. Voilà, j'espère que ce sera un full heal. Parce que moi, j'aime les full heal. Je ne suis pas un hyper fan de Pip, Grok et Grover. Parce qu'en fait, pourquoi j'aime les full heal ? Parce que le rôle de healer est déjà suffisamment compliqué. Si en plus, tu dois ajouter la notation de DPS et la notion de DPS, ça devient très compliqué. Et ça devient pratiquement immétrisable en fait. Parce que heal soigneur, ça paraît simple. Mais c'est très compliqué quand tu dois faire aucune erreur de positionnement. Quand tu dois heal en préventif. Quand tu dois faire tout un tas de trucs. C'est pratiquement impossible. Et que si en plus, on te rajoute de devoir faire 100k DPS comme un Grover. Moi, quand je joue un Grover, je joue DPS. Moi, je fais 150k DPS. Je l'ai fait l'autre jour en stream. Je joue Grover DPS. Je ne peux pas jouer Grover heal et Grover DPS. Parce que c'est très difficile de se concentrer sur le positionnement de ses adversaires. Et aussi de ses alliés. En même temps, ça, il y a très, 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 très peu de joueurs qui sont capables de le faire. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo de patadins. N'hésitez pas à mettre un max de pouces positifs pour ce patch open beta 62. Et dites-moi ce que vous pensez des changements sur les champions. Ne pleurez pas trop. Essayez de comprendre et essayez de trouver des failles. De toute façon, les patch notes, on est obligé de se les prendre dans la tête. Et la meilleure façon de progresser dans un jeu vidéo et de rester fort, c'est de s'adapter. Allez, ciao !